Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et aujourd'hui, on va évoquer l'écologie dans un contexte de campagne présidentielle, avec un contraste très fort entre la place que ce thème occupe dans les esprits et, disons, la place congrue, ou qui pourrait passer pour congrue, qu'elle occupe dans les réalisations politiques et peut-être même dans les programmes. Et pour en parler, je vous ai invité. Cécile Duflo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Oxam France, ancienne secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, ancienne députée et ministre du Logement entre 2012 et 2014. Ma camarade Camille Marigot en parlait. La guerre en Ukraine, ses conséquences directes et indirectes agitent notamment tous les milieux concernés par les questions énergétiques, mais aussi toutes les questions soulevées par la souveraineté alimentaire du monde. Dans ces deux contextes, n'avez-vous pas peur qu'un certain nombre de mesures prônées par les écologistes sur la question notamment des énergies fossiles, mais aussi sur un certain type d'agriculture, que tout cela soit relégué au second plan ? Ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que paradoxalement, et au-delà du drame que vivent les populations ukrainiennes, cette crise nous montre aussi que la dépendance aux énergies fossiles à l'égard de la Russie est un problème qui est beaucoup plus important, au-delà du problème écologique, est un problème géopolitique et un problème de fragilité structurelle de nos économies. Mais sur la question de l'agriculture, qui est un autre sujet qui est mis en avant, on voit bien que s'engouffrent ceux qui ne veulent pas changer de modèle de façon très opportuniste. On est dans une situation, bizarrement aussi après la pandémie, où ce que disaient les écologistes autour de la relocalisation de la production, de lutter contre notre dépendance aux fossiles, est validée par d'autres événements extérieurs. Mais il y a aujourd'hui une urgence, cette urgence absolue, c'est, semble-t-il, d'imposer un embargo sur les hydrocarbures russes. Cela pourrait, par exemple, inciter à ouvrir des centrales à charbon pour produire de l'électricité à nouveau. C'est déjà le cas. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence qui, en tout cas à court terme, devrait passer devant une autre, Cécile Duflo ? Le problème, c'est que ce n'est pas une réponse à court terme. C'est une réponse sans être une réponse. Ce qui est une vraie réponse, c'est une véritable indépendance énergétique. Et cette véritable indépendance énergétique, elle est permise par un double mouvement, un, des économies d'énergie, et donc la fin du gaspillage de l'énergie, qui pendant longtemps apparaissait pas cher, mais on voit bien que le prix à payer aujourd'hui, il est lourd, et deuxièmement, par la production d'énergie renouvelable. On sait très bien que ça, c'est un scénario qui nous rend bien plus libres que tout scénario de dépendance aux fossiles, quel qu'il soit. Et alors, sur la question alimentaire cette fois-ci, est-ce qu'il ne faut pas autoriser des cultures qui seraient des cultures utilisant des procédés, par exemple chimiques, en termes d'intrants ou de pesticides, pour permettre de compenser les pertes qui vont être conséquentes en matière de céréales ou de récoltes de blé ? Alors d'abord, il faut remettre les choses de manière un peu conséquente, parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui s'engagent dans la brèche qui est créée par le débat autour de la guerre en Ukraine. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la production agricole dans le monde, c'est un problème de répartition. On gaspille un tiers de la production alimentaire dans le monde, et on sait peu ça, mais c'est vraiment... Donc il n'y a pas un problème de calories produites, il y a un problème de répartition, premièrement. Deuxièmement, les deux tiers de nos productions céréalières sont utilisées pour nourrir l'élevage intensif. Donc il y a aussi un problème de modèle. Et le modèle dont vous parlez, qui est un modèle qui a recours à l'intensification, il a énormément besoin de pétrole et de gaz. De gaz pour produire des engrais, de pétrole pour mettre dans les machines. Donc ce n'est absolument pas un modèle qui a une réponse à la situation qu'on connaît. Vous avez quitté la politique, Cécile Duflo. Quel regard portez-vous sur la place qu'occupe l'écologie dans les programmes des candidats à la présidentielle ? Sur la place dans les candidats, le réseau Action Climat a produit une analyse que je vous invite à aller regarder, qui dit que tous les candidats en parlent, plus ou moins, mais pas du tout tous de la même manière. Et que deux d'entre eux, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, ont quand même fait un pas très important pour montrer que des réponses à la crise qu'on connaît sur tous ces fronts pouvaient être des réponses coordonnées et écologistes. Parce que d'autres sont très très en retard. Un pas important, c'est-à-dire ? Pour montrer que pendant longtemps, on a opposé l'écologie et l'emploi, par exemple. Notamment cette vision productiviste, où l'idée était de dire qu'il faut d'abord produire des richesses pour ensuite les répartir. C'est très inculqué dans une sorte d'état d'esprit qui se fracasse sur la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce modèle productiviste, il est très coûteux. On sait que ne pas agir face au dérèglement climatique, ce sera plus coûteux qu'investir. Donc intégrer la dimension sociale et la dimension de réponse aux injustices et la dimension écologique dans un modèle et dans un projet politique de transformation, c'est la seule bonne solution. Je dis ça parce que j'ai écouté le président de la République et le nouveau candidat répondre à une lycéenne à Pau et expliquer qu'en fait, son inquiétude était un peu exagérée et que ce qu'il fallait, c'était d'abord produire, produire. Et en fait, mais produire autrement. La question, c'est qu'il faut aussi savoir moins utiliser et moins gaspiller des ressources qui sont des ressources fossiles. Parce que le dernier rapport du GIEC a été édifiant. En fait, ce n'est pas tellement une question de choix politique. Le choix qu'on peut avoir, c'est quelles réponses on apporte. Mais la nécessité d'intégrer l'écologie dans la réponse politique, elle est imposée par la réalité. Et là où c'est problématique, mais vous l'avez dit vous-même, c'est que je crois que nous avons un baromètre avec l'affaire du siècle du pourcentage du temps de débat consacré à l'écologie. Et la semaine dernière, c'était 3,5% du débat de la campagne présidentielle. Mais là aussi, c'est étonnant, parce qu'il y a eu énormément de manifestations, notamment parmi les jeunes, en faveur de l'écologie. Le candidat écologiste Yannick Jadot est crédité d'un pourcentage de voix qui peut être jugé à cet égard plus bas que ce que l'on aurait pu imaginer. Vous trouvez ce score décevant ? Alors c'est un score potentiel, ce ne sont que des sondages. Mais qu'en pensez-vous, Cécile Duflo ? Alors comme vous l'avez dit, il se trouve que je ne fais plus partie du monde politique partisan depuis 4 ans maintenant, donc je ne vais pas commenter les sondages. Et puis en plus, mon ancienne vie m'a appris que tant que l'élection n'avait pas eu lieu, il fallait se méfier des commentaires des sondages. Dans les deux sens d'ailleurs. Mais il y a quand même un contraste. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, ce n'est pas encore au centre du débat de la campagne présidentielle. Et c'est un souci. C'est un souci parce que, en fait, c'est ces enjeux-là qui vont devoir être au cœur de la réponse qui devra être apportée dans les 5 ans qui viennent. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça frustre les électeurs. On a essayé de comprendre, nous aussi, est-ce que c'était un désintérêt des politiques ? Est-ce que c'était un désintérêt des journalistes ? Parce que c'est vous aussi qui animez le débat politique. Et si on s'en occupe beaucoup d'économie ? Est-ce que, ce n'est pas faux, je sais que beaucoup font des efforts, mais il se trouve que même les électeurs de François Fillon, lors de la dernière élection présidentielle, à plus de 70%, disent qu'ils regrettent qu'on ne parle pas assez de climat dans la campagne présidentielle. Parce que tout le monde a quand même conscience de la dimension massive de cet enjeu. Est-ce que ça ne signifie pas que votre ancienne profession, je veux dire, les politiques, Cécile Duflo, ont bien du mal à faire de la politique au futur. Les politiques font de la politique, bien sûr, pour le moyen terme. Mais surtout pour l'urgence. Et dans ce cas-là, les priorités sont souvent bouleversées. On le voit, par exemple, avec la guerre en Ukraine. Oui, mais je voudrais le revenir sur le fait que la guerre en Ukraine, dans ce qu'elle révèle de notre dépendance aux fossiles, et du fait qu'avec l'achat de ces fossiles, la Russie finance des armes, parce que c'est la réalité, elle interroge notre modèle. Et le débat écologique, il porte sur cette question d'un modèle économique qui est finalement, à l'échelle de l'humanité, sur un très court temps, on est sur 150 ans de cette vision extrêmement productiviste. Et donc la question d'inventer et de s'engager dans un autre modèle, beaucoup plus économe, beaucoup plus intense en emploi et moins en ressources naturelles, finalement, ça devrait être quand même assez passionnant. Alors peut-être que c'est trop compliqué pour certains politiques, peut-être qu'ils ont le sentiment, et là, c'est là que je crois qu'ils se trompent, on l'a vu au moment de la Convention citoyenne sur le climat, que les électeurs, les citoyens, ne sont pas ouverts à des bouleversements d'ampleur. Mais après deux ans de pandémie, on peut dire qu'on a été capable de faire des virages sur l'aile incroyables. On a cloué les avions au sol, on a nationalisé les salaires avec le chômage partiel, on a complètement changé de mode de vie, et on a compris qu'on devait le faire. Temporairement, puisqu'on parlait de l'après, et cet après, il ressemble, je parle sous votre contrôle. Cet après, c'est, d'ailleurs, ce n'est pas complètement terminé. Non, mais si on considère, par exemple, qu'on voit un peu un bout du monde d'après, ça ressemble quand même beaucoup, Cécile Duflo, au monde d'avant. Mais c'est une erreur, c'est une erreur, parce que, par ailleurs, le monde d'après, il nous balance dans la crise, les conséquences de la guerre en Ukraine et la crise que l'on vit en Europe. Donc, on voit bien qu'en fait, ce bouleversement-là, il est durable. D'autant que le dérèglement climatique, ce n'est pas une crise. Une crise, c'est un moment de tension, et on peut revenir à un état antérieur. Aujourd'hui, on sait qu'on n'échappera pas à 1,5 degré, au mieux 2 degrés de dérèglement climatique. Et je veux le redire à votre micro, ce n'est pas juste la température qui augmente un peu. C'est des événements météo, on l'a vu récemment en Australie, qui vont désorganiser, y compris nos infrastructures. Mais l'un des pays, par exemple, qui avait le plus réagi à des considérations écologiques, je pense à l'Allemagne, suite à la catastrophe de Fukushima, l'arrêt du nucléaire, est aujourd'hui le pays qui a probablement le plus d'exposition aux sources, à l'approvisionnement d'hydrocarbures de la Russie. D'abord, il est beaucoup plus en avance que la France, qui est très en retard sur ses avancées en matière d'énergie renouvelable. L'Allemagne a effectivement beaucoup de chemin devant elle, mais la France en a encore davantage. L'Allemagne fait de l'électricité à partir de centrales à charme ? Oui, mais en Europe, c'est la France qui est le plus en retard en matière de trajectoire sur l'amélioration, on va dire, de notre production d'électricité, notamment par les énergies renouvelables. En fait, on a souvent tendance à regarder cette question-là comme un état des lieux. Alors, effectivement, aujourd'hui, mais il se trouve que les écologistes, y compris en Allemagne, étaient très opposés à Nord Stream 2, en disant à partir du moment où on a construit un gigantesque pipeline, on l'alimente. Donc, il fallait aller plus vite. Effectivement, cette transition, elle est compliquée. Mais ne pas engager la transition, c'est plus compliqué. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, quand on dit, ben voilà, on gagne du temps, on gagne du temps, finalement, on paye les choses comptant de manière très brutale. Ça vaut pour le modèle agricole. C'est pour ça que le virage qui a été pris en Europe est un virage intéressant parce que c'est un virage qui permet d'améliorer la capacité des sols à se régénérer eux-mêmes, de ne pas compter seulement sur les amendements chimiques parce que les amendements chimiques, à un moment ou à un autre, ils proviennent de pétrole et de gaz. Mais il y a de plus en plus, là aussi, de signes qui montrent que la production agricole en bio a du mal à être écoulée. Alors, pour des questions de prix, notamment le lait bio, par exemple, c'est très étonnant aujourd'hui, Cécile Duflo, il est bien souvent vendu comme du lait classique, je mets ce terme entre guillemets, parce qu'il n'y a pas assez de débouchés pour le lait bio. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a un décalage entre ce que l'on voudrait faire et ce que l'on peut faire ? Mais la question, ce serait de savoir si, oui ou non, notre modèle agricole doit globalement évoluer, pas de savoir qui est plus concurrentiel par rapport à d'autres. Parce qu'on peut aussi se rendre compte que la subvention de nos exportations, qui était le modèle antérieur, ça déstabilisait complètement les marchés, notamment dans les pays du Sud, parce qu'on finançait une partie de l'exportation de nos produits agricoles produits de manière intensive. Donc, le changement d'un modèle agricole qui, en plus, a été très subventionné, ce qui veut dire très orienté dans une seule façon de voir et de produire, c'est forcément quelque chose qui est compliqué. Mais le chemin vers l'agroécologie, c'est un chemin qui est beaucoup plus rassurant pour tout le monde, parce que ça permettra de produire durablement et de nourrir durablement tous. Ça passe aussi par le déclin de l'élevage industriel. On sait très bien, je vous l'ai dit, deux tiers de la production de céréales destinées à l'élevage industriel, donc avec une moindre consommation de viande, mais de meilleure qualité. C'est un système qui va mieux pour tout le monde. Mais il faut qu'il y ait du volontarisme politique et des choix qui soient faits. Ce n'est pas une fatalité, la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. Comment jugez-vous, justement, le quinquennat d'Emmanuel Macron du point de vue de l'écologie ? Si vous deviez faire un bilan de ce qui a été entrepris, que diriez-vous ? Ce bilan, il a été fait aussi par l'ensemble des organisations environnementales. C'est un bilan où il y a eu beaucoup de discours et des grands discours. On se souvient de « Make our planet great again » et des traductions dans les actes qui, dans certains cas, étaient des reculs et dans certains cas, n'étaient pas du tout au rendez-vous. Lesquels, par exemple ? On se souvient des reculs majeurs, notamment sur les néonicotinoïdes, avec quelque chose de très significatif, c'est-à-dire de défaire une loi qui était quand même un début de progrès. Justement pour se dire que, voilà, on va orienter nos modes de production vers un autre chemin. Mais en matière de soutien aux transports en commun, de soutien aux frais de ferré, par exemple, les choses sont restées au même point, c'est-à-dire très en retard. Je pourrais continuer sur l'isolation des bâtiments où il y a eu quelques avancées qui ont vite été, finalement, supprimées par des gels de crédit qui ont empêché d'aller plus loin. Donc, on est très en retard de ce qu'on devrait et de ce qu'on pourrait faire. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement était condamné pour une action climatique dans le cadre de l'affaire du siècle, deux fois, et notamment à réparer le préjudice écologique. Et on aura un rendez-vous puisque le tribunal a donné jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, quel que soit le ou la présidente qui sera élue le 24 avril, il aura cette condamnation sur les bras. Mais dans le même temps, Cécile Duflo, on a vu par exemple avec la taxe carbone que certaines évolutions étaient des évolutions très difficiles pour une partie, en tout cas, de la société et que politiquement, ça n'était pas aussi évident que cela. C'est pour ça que je vous parlais tout au début du lien entre la dimension de justice sociale et la dimension écologique. Effectivement, si vous obligez des gens qui sont contraints d'utiliser leur voiture parce qu'ils habitent loin de l'endroit où ils travaillent à payer beaucoup, beaucoup plus du fait de la taxe carbone, ils ne s'en sortent pas. Et donc, ce qu'on dit toujours, et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons aussi qui avait été avancée par Nicolas Hulot, c'est que si on n'accompagne pas la taxe carbone d'autres méthodes, d'autres outils dont dispose la puissance publique, la fiscalité, ce n'est pas le seul outil de la puissance publique. Il y a la fiscalité, il y a la commande publique et l'investissement et il y a aussi la réglementation. Et donc, quand on n'utilise qu'un de ces pans-là, dont on sait en plus que pour une partie de ceux qui décident de la fiscalité, donc une partie du ministère de l'économie et des finances, c'était une ressource supplémentaire, bien plus qu'une volonté de transformer l'économie, on se plante. C'est ça. Et pour le coup, on ne peut pas demander aux gens de dire, on va juste payer davantage, c'est ça la transition écologique. Ce n'est pas vrai. Mais on a la sensation aussi qu'il y a eu un certain nombre de mesures, par exemple, sur le parc automobile, par exemple, sur les systèmes de chauffage, le fioul est interdit, le gaz le sera bientôt. Bref, on voit qu'il y a un certain nombre de normes qui ont été prises qui sont quand même des normes assez contraignantes pour les ménages. Oui, mais de toute façon, cette contrainte, elle va peser différemment, mais elle va peser quand même. On le voit aujourd'hui avec le prix. Donc, ça pourra être la même chose avec l'agriculture. Ne pas changer de modèle, c'est-à-dire s'obstiner. Et ça, pour le coup, je le disais tout à l'heure, le coût du dérèglement climatique, le coût de l'inaction face au dérèglement climatique est bien supérieur pour tout le monde, mais aussi pour les ménages, à celui de l'action. Donc, qu'il faille investir, c'est une certitude, mais ne pas agir, c'est subir la réalité. Quand vous voyez, d'ailleurs, les assureurs ont déjà estimé l'explosion du coût des nommages, notamment lié aux inondations dans un certain nombre de régions, vous avez une réalité là aussi pour les ménages. Donc, je le redis, la réalité du dérèglement climatique, les scientifiques l'ont vraiment démontré depuis 1990, de façon très claire. Donc, l'inaction politique, conduit à ce que tout le monde paye pour cette situation. Ça, on peut vous suivre, Cécile Duflo. Le problème, c'est que les ménages qui ont déjà dû changer de voiture, peut-être changer de système de chauffage, ils ont l'impression d'avoir déjà dû faire un certain nombre d'efforts et on entend dire, ces ménages entendent dire qu'il n'y a pas eu assez de choses faites pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais je pense que la vraie question, c'est celle des politiques publiques. Carbone 4 a publié un rapport qui montre que même si on était tous exemplaires, on atteindrait que 25% de nos objectifs de l'accord de Paris. 75% dépendent de politiques publiques. Et par ailleurs, Oxfam a travaillé sur quel serait un système fiscal, une réforme fiscale qui permettrait d'avoir une contribution plus juste. C'est 65 milliards qui pourraient servir à financer tout un tas de politiques à la fois de justice sociale mais aussi d'investissement écologique. Je le redis, ce n'est pas juste de dire qu'il faut faire payer plus les ménages. Ce n'est évidemment pas ça que proposent ceux qui veulent être à la hauteur de la crise climatique. Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par deux auteurs qui viennent de publier des livres pour expliquer de l'intérieur. Pourquoi l'écologie ne progresse-t-elle pas ? Pourquoi la politique est freinée de multiples manières par des considérations qui contreviennent aux préoccupations écologiques ? Justine Rex et Léo Cohen seront dans ce studio dans quelques instants. 8h sur France Culture. 7h-9h Les matins de France Culture Guillaume Herner Les matins se poursuivent avec une question. Pourquoi un tel contraste entre les préoccupations écologiques et les mesures politiques prises à ce sujet ? Avec deux livres qui sont publiés sur ce thème, sur des thématiques voisines. Justine Rex, bonjour, vous êtes journaliste chez Vice, spécialisée dans l'environnement. Vous publiez La Poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. Je crois que le titre est assez parlant et c'est aux éditions Lattès. Et vous, Léo Cohen, vous avez travaillé au ministère de l'écologie et vous publiez un livre intitulé « 800 jours au ministère de l'impossible, l'écologie à l'épreuve du pouvoir ». Là aussi, on voit ce que vous voulez dire. C'est aux éditions Les petits matins et puis nous sommes en compagnie de Cécile Duflo qui est directrice générale d'Oxfam France mais aussi ancienne secrétaire générale d'Europe écologie. Les verts ont une réaction Cécile Duflo à ce qu'a dit mon camarade Frédéric Seiz. Pourquoi plus personne ne voudrait devenir ministre et notamment, par exemple, pourquoi pas ministre de l'écologie ? Il y a plusieurs choses. D'abord, Valérie Pécresse, elle a cité des noms sans leur parler visiblement. Donc ça, c'est quand même pour le coup un petit problème de méthode. On ne peut pas dire que ce n'est pas ce qu'ils ne voulaient pas. On peut dire qu'on ne leur avait pas demandé ou pas avec cette présidente de la République. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la centralisation du pouvoir dans les mains du président de la République a fait boulot au Parlement mais aussi le gouvernement. C'est-à-dire qu'une partie des ministres sont devenus des porte-parole au mieux mais peu capables de peser sur les arbitrages en sachant qu'ils n'ont pas non plus de relais au Parlement et donc pas de rapport de force. Et sans rapport de force, en fait, ministre, c'est un titre, ce n'est pas une capacité d'action. Voilà, c'est aussi simple que ça. Justine Rex, vous l'enviez, le ministre de l'écologie, le futur ministre de l'écologie ou bien est-ce que c'est un poste difficile à tenir ? Au bout de deux ans d'enquête, clairement pas. Il faut savoir que le ministère de l'écologie, en fait, il a quand même un mandat qui est extrêmement court. Il a à peu près, généralement, un an et demi de durée de mandat, ce qui est très court. Il y a quand même des ministres qui sont restés à peine quelques jours. Je pense par exemple à un mois et deux jours pour Nicole Brick qui est tout de suite... Il faut rappeler dans quelles circonstances elle a été rapidement remerciée. Exactement. Elle, elle a été remerciée suite justement à l'influence des lobbies à cause de Shell. Ça, c'était sous François Hollande et c'est le cas de... Il y a une personne à côté qui fait des petits gestes. Mais continuez, Justine Rex. Je suis pas sûre qu'il y ait totalement prescription pour raconter l'intégralité de cette histoire. Mais voilà, la politique, c'est parfois... Je vous donne la possibilité de tout dire, Cécile Duflo. Oui, non mais d'accord, je dis je suis pas sûre qu'il y ait prescription. Ça fait à peine dix ans. Mais il y avait des choses plus compliquées, notamment des éléments qui, comme toujours, pèsent beaucoup en politique je l'entends bien, mais toujours sur ce même président. On a quand même eu Delphine Bateau, pareil, qui a été remerciée. Alors là, pour une autre problématique, mais parce qu'elle a osé critiquer son budget à la radio en direct comme on le fait ici. Oui, là, effectivement, c'est vrai. Léo Cohen, là aussi, même chose. Alors vous, vous avez travaillé avec deux ministres de l'écologie et vous confirmez que le poste est singulièrement difficile à tenir, peu enviable même ? Je ne sais pas s'il est peu enviable. Incontestablement, le poste est difficile, mais à un moment donné, il faut sortir d'une injonction contradictoire entre d'une part l'injonction à agir, c'est l'urgence d'agir, l'urgence climatique et d'un autre côté l'injonction à ne pas agir. Finalement, si on se regarde le nombril en se disant que c'est trop difficile, personne ne va prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, le GIEC nous dit qu'on a dix ans pour faire le job sur la transition écologique et par conséquent, il faut de toute façon se frotter à cette responsabilité et le travail que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'identifier un à un tous les blocages qu'on rencontre quand on est dans cette fonction et d'essayer de faire les bons pas de côté pour les contourner. Est-ce qu'il y a des profils, Cécile Duflo, qui s'en sortent mieux que d'autres à ce poste-là ? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai vu avec qui j'ai été invitée, je me suis souvenu de ce livre publié par Corine Lepage en 1998 qui s'appelle Madame le ministre, on ne peut rien faire, où elle racontait ses deux années au ministère de l'Environnement à l'époque. Moi, je crois que vraiment, la politique, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire, est-ce que le ministère de l'Écologie pèse par la personnalité de son ministre, mais pas seulement. Par le fait qu'il a des relais dans la société, par le fait qu'il a des relais au Parlement, par le fait qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui sont sur cette ligne-là. Il se trouve qu'en 2014, quand j'ai quitté le gouvernement, on m'a proposé ce poste et j'ai refusé ce poste en disant être ministre de l'Écologie dans un gouvernement qui n'a pas un cap écologiste, c'est comme un couteau sans lame. Que toute votre énergie est consacrée à obtenir des micro-arbitrages qui, pour vous, vu l'effort qu'ils ont constitué, semblent importants, mais qui, à l'échelle du problème, sont très limités. Donc la question de l'écologie, elle doit être au cœur du pilotage de la machine d'État dans son ensemble, donc du ou de la présidente de la République et du Premier ministre. Bon, mais Justine Reck, si on prend l'exemple de Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui était très médiatique, qui était numéro 2 du gouvernement, qui avait de nombreux relais, puisqu'il avait une ONG et donc l'habitude de tout cela et son bilan, quel est-il selon vous ? Alors, il s'est heurté à de nombreuses difficultés aussi parce qu'il ne s'attendait pas forcément à ça, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours à peine, la plupart des ONG que j'ai interviewées, type Greenpeace, qui le connaissait très bien, en fait, il lui a répété qu'au directeur général de Greenpeace, Jean-François Julliard, qu'il le dissuaderait dans tous les cas d'être ministre de l'écologie, à tel point certaines thématiques étaient même impossibles à aborder type nucléaire et ce n'est pas le seul ministre qui m'a confié ça. De nombreux ministres m'ont dit que directement, en fait, à l'arrivée au ministère, on leur disait le nucléaire, on va oublier, on va éviter d'en parler durant votre mandat. Mais alors pourquoi ? Parce que si on en parle, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, rien ne bouge. Donc il y a certaines thématiques du type nucléaire et autres qui sont impossibles à aborder et puis pas seulement, c'est-à-dire que Nicolas Hulot probablement ne se rendait pas compte de la charge de travail. La plupart et même tous ses collaborateurs ont quand même raconté qu'il ne travaillait pas suffisamment et aussi qu'il y avait un certain cynisme de sa part où il était défaitiste. Il savait d'avance comme Léo Cohen le raconte. En fait, quand on est ministre, il faut tout de suite se dire qu'on peut agir. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Bon, mais alors Léo Cohen, par exemple, vous avez travaillé avec François de Rugy. Alors François de Rugy, lui, c'est un vrai politique. Il connaît la politique, les institutions idéalement, parfaitement de l'intérieur et son bilan, quel est-il selon vous ? Le bilan, il n'est nécessairement pas à la hauteur de l'urgence parce que, comme je l'ai dit dans ce livre, en réalité, moi, je crois qu'on se pose les mauvaises questions. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'est pas à l'échelle, mais en réalité, la seule question qui anime les débats, c'est à qui la faute ? Or, je crois que la bonne question, c'est aussi à quoi la faute ? Pas au niveau, ok, mais est-ce que ça signifie qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas fait assez ? Parce que, pas au niveau, finalement, c'est un jugement qui peut passer pour brutal, vague, par rapport à l'action d'un gouvernement. Moi, si vous voulez, je ne viens pas pour faire le bilan de mon ancien patron. Chacun sera juge, arbitré. C'est un peu ce que vous faites dans votre livre. Non, ce que je fais dans le livre, justement, c'est de poser des questions qui dépassent la question des personnes. C'est de poser des questions qui touchent à la manière, dont de manière structurelle, notre système a un certain nombre d'incompatibilité avec la question climatique en tant que telle. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de poser la question de François de Rugy, de Barbara Pompili, pour qui j'ai travaillé aussi, de Nicolas Hulot ou de N'importe quel ministre, c'est de demander comment est-ce qu'on peut trouver un à un tous ces blocages qui caractérisent cette action pour que demain, celui qui arrive à cette responsabilité puisse faire mieux pour une raison très simple. C'est que, même si, on pourrait souhaiter que le président de la République place l'écologie au cœur de ses priorités. Il n'en demeure pas mal que nous avons dix ans pour agir. Et donc, en attendant, il va falloir remonter à cheval. Justine Rex, quels sont les blocages concrets ? Alors, le poids des lobbies, ces lobbies, quels sont-ils ? Quels sont ceux qui freinent des cas de fer à chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise ? Alors, on parlait tout à l'heure de Nicolas Hulot. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Coste, qui est un lobbyiste notoire, lobbyiste du coup rural, chasseur, et qui est quand même installé auprès du gouvernement et auprès des présidents depuis Mitterrand. C'est-à-dire qu'il a fait tous les présidents depuis Mitterrand, donc quelle que soit l'orientation politique, ce qui est quand même assez grave. Et c'est une sorte de conseiller obscur qui n'hésite pas, voilà, lui, il se vante d'être l'homme qui chuchote à l'oreille des présidents. Mais alors, qu'est-ce qu'il pèse, je veux dire, si une décision est prise qui pourrait par exemple déplaire à ce monsieur et plus largement au lobby des chasseurs, qu'est-ce qui se passerait ? Tout simplement, on voit bien que, par exemple, sous Emmanuel Macron, certains cadeaux ont été faits aux chasseurs. Et là, l'idée n'est pas, par exemple, de critiquer les chasseurs. Je suis journaliste, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit ou par exemple, pour moi, la chasse a des intérêts à des moments. Mais on voit bien que, par exemple, Thierry Coste me l'a dit lui-même, il n'hésite pas à demander des têtes auprès, par exemple, de présidents. Des anciens ministres ont encore peur, par exemple, de Thierry Coste et m'ont dit que, tout simplement, il y avait plein de fois où ils avaient failli sauter à cause de ce lobby. Cécile Duflo, il faut avoir peur de Thierry Coste ? Non, il faut avoir peur de ceux qui cèdent à Thierry Coste. Typiquement, les lobbies, c'est normal. Moi, je n'ai pas de problème que quand vous voulez, par exemple, dire que vous n'allez plus vendre des SUV au-delà de 1,5 tonne. Ceux qui fabriquent des SUV de 1,8 tonne, ils ne sont pas contents. Donc, ils vont essayer de faire changer la décision. Jusque-là, c'est normal. Donc, ce qu'il faut, c'est que les politiques qui décident, eh bien, ils ne cèdent pas. D'ailleurs, d'une certaine manière, je veux dire ici que le poids des lobbies, la force des lobbies, l'argent qui est dépensé de la part des lobbies montre en creux la puissance de l'action publique. Ils ne consacreraient pas autant d'argent si tout était décidé ailleurs, si les politiques au gouvernement et au pouvoir n'avaient pas un grand poids de décision. Mais je veux redire que l'histoire sera sévère quand même parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Je pense qu'il y a un des pièges, mais donc ensuite, on écrit un livre pour l'écrire, c'est de croire parfois qu'un ministre peut peser. Vous me posiez la question quels ont été les ministres qui ont pu peser sur un certain nombre de décisions. À son époque, Dominique Voynet a fait avancer des choses. Mais pourquoi ? Parce que c'était la gauche plurielle qui avait un accord de coalition gouvernementale sur lesquels s'appuyer et puis un rapport de force dans la société et un rapport de force dans le champ politique. Et en fait, la politique sans rapport de force, ça n'existe pas. C'est ça qu'a Thierry Coste. C'est un rapport de force. C'est-à-dire, il dit, et je ne sais même pas si c'est vrai, l'important c'est que... C'est quand même assez important parce qu'il faudrait tester la solidité. Exactement. Il faudrait tester de voir ce qui se passe si on ne s'aide pas à Thierry Coste. Est-ce que le monde rural est à feu et à sang ? Personnellement, je ne le crois pas. En revanche, il est très malin pour réussir à faire ça en sachant qu'il a d'autres agendas et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Au moins, les choses sont claires. Il n'est pas seulement le lobbyiste. Il a fait croire que chasse et ruralité, c'était la même chose. On voit aujourd'hui très bien que c'est faux. Par exemple, ce discours-là, vous attaquez la ruralité, il faut démonter ce discours. Mais ce qui manque parfois de la part des politiques, c'est quelque chose qui s'appelle le courage parce qu'effectivement, c'est vrai que vous vous retrouvez face à des campagnes de presse qui sont parfois très violentes, orchestrées par des gens qui ont des moyens financiers plus importants que les ministères parfois. Où ça ? Où ça ? Avez-vous vu des campagnes de presse ? Moi, je peux vous dire, il se trouve que comme ministre, dans la loi Allure, j'ai défendu l'encadrement des loyers. Je peux vous assurer que les moyens dépensés en influence auprès des journalistes économiques, en publication de sondages, en campagne de promotion, en affichage dans toutes les agences immobilières, y compris avec mon visage sur la porte de toutes les agences immobilières, étaient virulentes. Après, la question, c'est de tenir ou de ne pas tenir. C'est ça, la politique. Bon, mais Justine Rex, si on prend l'exemple de Thierry Coste et si je vous suis, là, on est dans le cadre de l'échange d'arguments qui peuvent ou non peser. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Parce que les lobbies, ce peut être aussi une manière de financer une partie des activités d'un parti ou en tout cas d'influencer telle ou telle chose par le biais de renvois d'ascenseurs. Bref, des choses qui peuvent éventuellement se distinguer des simples échanges d'arguments ? Alors, des fois, il y a des tentatives de lobby qui sont ratées et que j'ai trouvé assez drôle de décrypter. Par exemple, lors du projet de loi Climat, il y a eu, en fait, tout simplement un lobby, un lobby représentant du coup publicitaire, qui a, en fait, tout simplement, créé un faux site de commerçants pour se présenter comme des commerçants qui estimaient estimait qu'on heurtait et qu'on les empêchait tout simplement de diffuser de la publicité devant leur commerce et quand on, justement, s'intéressait au site, on se rendait compte qu'en fait, il s'agissait tout simplement de publicitaire. Donc, une personne comme ça, lambda, qui atterrit sur ce site peut se dire que ah oui, c'est vrai, ça peut heurter les commerçants alors que pas du tout, en fait, il y a un lobby derrière qui s'est occupé de créer ce site. Léo Cohen, vous donnez un exemple qui est tout à fait étonnant. C'est l'exemple de la taxe carbone. Cette taxe carbone, elle a donné lieu directement, indirectement, chacun jugera au gilet jaune. Pourquoi a-t-elle été décidée selon vous ? Quels sont les mécanismes qui ont présidé finalement à la fixation de cette mesure ? Alors, si vous le permettez, je voudrais juste réagir sur la question des lobbies et je vais répondre à votre question juste après. Moi, j'ai eu aussi à affronter un certain nombre de lobbies. J'étais conseiller de Barbara Pompili quand on a porté la loi sur la biodiversité qui a agrégé contre elle, je pense, tout ce que la France compte de clientèle organisée. Les lobbies, effectivement, ils mènent une action qui est une action difficile à contrer, mais pour autant qui n'est pas impossible à contrer. Et je vais vous donner un exemple très concret. Sur l'histoire des néonicotinoïdes, les fameux pesticides tueurs d'abeilles, il y a eu une mobilisation qui a été une mobilisation massive. À un moment donné, la stratégie que nous avons utilisée a consisté à s'appuyer sur une autre forme de lobby qui était celui des chasseurs qui ne voulaient pas des néonicotinoïdes parce que ça atteignait le petit gibier. Et donc nous, on a essayé de trianguler pour organiser de cette manière-là notre victoire. Et nous avons gagné sur cette mesure à deux voix près. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui m'intéresse, c'est aussi de dire concrètement comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Maintenant, je vais vous répondre sur la taxe carbone. La taxe carbone, c'est la démonstration absolue de notre incapacité à reconnaître la légitimité propre des politiques climatiques. Quand on met en place cette mesure, on sait que c'est une réforme qui va être très difficile. Et pour autant, quelque part, je pense que l'écueil dans lequel on est tombé, c'est d'en faire une forme de vernis écologique au service d'une transformation qui était d'abord une transformation budgétaire. Moi, je dis dans mon livre, quand on fait de l'écologie, on fait de l'écologie et c'est déjà pas mal. On ne fait pas de l'écologie pour du budgétaire ou de l'écologie et du budgétaire. Et oui, parce que, en fait, ce qui est étonnant, moi, j'ai trouvé ça tout à fait surprenant, cette taxe carbone, elle nous a été présentée comme étant un élément qui permettrait de manière incitative, avec une fiscalité des mécanismes qui seraient moins polluants. Et vous ne dites pas du tout, finalement, en fait, c'est un calcul de Bercy, une trajectoire budgétaire et c'est Bercy qui cherchait 2 milliards d'euros. Je dis que le gouvernement a voulu courir deux lièvres à la fois, encore une fois, un lièvre écologique et un lièvre budgétaire. Mais si on regarde dans le détail, tout dans cet épisode atteste, d'une certaine manière, du dévoiement de cette taxe. Attendez, parce que je pense qu'il faut être clair pour les auditeurs, Léo Cohen. C'est une taxe qui a été faite pour ramener 2 milliards d'euros qui, du coup, avait un pourcentage d'accroissement qui était beaucoup trop important, 46% de mémoire, et qui était donc insupportable pour les ménages sur lesquels elle allait peser cette taxe. Et elle n'a pas du tout été faite en se disant avec ce niveau-là, eh bien, ces ménages vont aller plutôt vers tel type de comportement vertueux. Elle a été faite tout simplement pour ramener de l'argent et par conséquent, on peut imaginer, je vois Cécile Duflo, qui fait des mouvements. On voit bien que cette mesure, elle était politiquement inapplicable. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous augmentez le coût de l'essence pour une raison qui est presque mécanique, c'est que ça rapporte très vite et beaucoup. sans avoir aucune solution de substitution en matière de rapprochement de lieu de domicile, lieu de travail, de changement de véhicules ou de transport en commun, vous mettez les gens dans des impasses. Et en plus, mais tout le monde n'a pas été dupe, parce qu'au début des Gilets jaunes, on a expliqué que c'était à cause de la taxe carbone. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout au début, on disait, c'est les Gilets jaunes contre l'écologie. On s'est rendu très vite compte que les gens étaient beaucoup plus intelligents que ça et qu'ils avaient aussi compris une partie de cet enjeu purement budgétaire que Léo Cohen raconte parfaitement. Non, la finalité de cette taxe, ce n'est pas moi qui l'invente. Elle est marquée noir sur blanc dans le budget de 2017. Et il est inscrit, c'est une taxe qui est augmentée à des fins de rendement budgétaire. Et ce qu'on observe, et c'est ça les enseignements qu'on doit tirer, parce que encore une fois, ce qui est intéressant, c'est quelles conclusions on tire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Ce qu'on observe, c'est que si on avait pensé cette taxe strictement dans une finalité environnementale, on aurait accepté de renforcer l'accompagnement social. On aurait accepté de redistribuer une partie des recettes. On aurait accepté de lisser sa progressivité. Je dis dans le livre 46% d'augmentation d'une année sur l'autre. Je pense que c'est du jamais vu sur des taxes de ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le gouvernement a voulu courir deux lièvres à la fois. Moi, je ne crois pas que c'était uniquement budgétaire, mais je pense que c'était budgétaire et écologique. Et qu'à la fin des fins, il a perdu sur les deux tableaux parce que la taxe carbone a été gelée et que probablement qu'on en a pris pour 15 ans sur ce dossier et que, d'autre part, le président de la République a fini par lâcher 10 milliards d'euros de mesures sociales et que, donc, si l'objectif, c'était de faire des économies, je ne crois pas que ce soit l'objectif qui a été atteint. Justine Rex. Moi, en tant que journaliste, en fait, j'ai vécu les Gilets jaunes de l'intérieur. Il faut dire que, pendant neuf mois, j'étais tous les samedis consécutifs sur les ronds-points. J'ai fait un véritable tour de France et j'ai pu discuter, du coup, forcément, avec de nombreux Gilets jaunes. Et c'était frappant, en fait, de voir comment on pouvait avoir une telle rupture, en fait, entre justice sociale et justice climatique. Et c'est là l'échec, en fait, de cette mesure de montrer, en fait, au peuple qu'on ne peut pas avoir une politique environnementale sans punir. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a frappée avec les Gilets jaunes. Alors, justement, ce terme d'écologie punitive, Léo Cohen, vous en parlez. Il y a une histoire de ce terme, de son invention et de sa popularisation. Oui, en effet. Le terme écologie punitive, c'est un petit peu l'exemple d'un débat sémantique derrière lequel il y a en réalité un débat plutôt politique et un débat idéologique. Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas se cacher derrière des mots. Quand on refait un petit peu l'histoire de cette expression, qui sont les premiers à l'utiliser ? Eh bien, c'est le candidat de chasse-pêche, nature et tradition. C'est la personne qui dirige la FNSEA. C'est, à certains égards, Claude Allègre qui n'est pas réputé pour être le plus grand écologiste du pays. Et à un moment donné, moi, je dis que la responsabilité de ceux qui défendent l'écologie, c'est de ne pas reprendre à leur compte les éléments de langage qui sont ceux, d'une certaine manière, de leurs opposants. Et donc, je regrette notamment qu'en 2014, cette expression a été institutionnalisée au moment de la crise de l'écotaxe poids lourd, lorsque la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, a repris à son compte cette expression en disant « l'écologie ne doit pas être punitive ». Il y a un moment où il ne faut pas reprendre les mots de ses adversaires parce que c'est parfois le meilleur moyen d'affaiblir sa propre cause. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs très habile parce qu'on a essayé d'associer ces deux termes. Et du coup, qui veut être puni ? Personne. Donc du coup, vous dites « moi, je ne veux pas être puni, donc je ne veux pas d'écologie ». Le problème, c'est que la réalité, c'est que c'est l'absence d'écologie qui est très punitive. Mais peut-être que ça dit quelque chose en lien avec ce qu'on vient de dire sur la capacité justement à mettre en œuvre des mesures de politique publique qui intègrent une dimension presque remerciative. Parce que ceux qui prennent les transports en commun tous les jours, ce n'est pas forcément facile, mais ils font du bien au climat, de façon très claire. Ceux qui prennent leur vélo aussi. Ceux qui, les agriculteurs qui font l'effort d'utiliser moins d'intrants aussi. Donc je pense qu'il faudrait essayer de renverser aussi ce qui a été un handicap. Et c'est vrai que quand vous avez la ministre de l'écologie elle-même qui dit ça, c'est sûr que là, on est parti cul par-dessus tête. Mais peut-être qu'elle le faisait aussi pour d'une certaine manière se faire bien voir. Donc je parlais de rapport de force et de sincérité. Ou pour faire de la politique. Parce que Justine Rex vous expliquez par exemple que Ségolène Royal en tant que personne, en tant que politique habile avait a priori un certain nombre de leviers que les autres n'avaient pas. Oui, complètement. Elle était rodée au sujet. Après, il y a quelque chose je pense dont on ne parle pas et qui est quand même très important. C'est toutes les personnes qui travaillent au ministère de l'écologie qui sont très souvent oubliées par les hauts fonctionnaires. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 50 000 personnes qui travaillent au ministère. Et depuis des années, en fait, ils crient au burn-out, au bar-out. C'est-à-dire que généralement quand on se retrouve au ministère de l'écologie, c'est pour une bonne raison. C'est des personnes qui forcément sont un minimum impliquées dans cette cause et se retrouvent face en fait tout simplement à un budget qui est ridicule. Pour rappel, en 2021, c'est 11% des budgets à l'eau au ministère pour comparer par exemple avec l'éducation nationale qui est considérée quand même comme un budget qui est assez faible. On est sur 21%. Et ces gens en fait me racontent tout simplement qu'ils sont au bord du suicide. Il y a quand même des suicides régulièrement, notamment au sein de l'OFB et de l'ONF, avec des armes de fonction. Léo Cohen. Je rejoins Justine Réaction à un point, c'est qu'il faut rendre hommage aux personnels de ce ministère qui font un travail assez exemplaire et d'une certaine manière les agents du ministère de l'écologie sont un peu l'équivalent des soignants que nous avons applaudis à nos fenêtres pendant la crise sanitaire. Et je veux dire encore, je veux ajouter un point sur cet élément, c'est que bien souvent vous avez des hauts fonctionnaires qui viennent de formation et qui appartiennent à des corps qui n'ont pas forcément dans leur chair la culture environnementale. Je pense à ceux qui viennent de Polytechnique, des mines, etc. Et qui prennent des positions courageuses pour essayer de défendre ces sujets au sein du ministère de l'écologie, parfois au risque de mettre en difficulté leur carrière pour la suite. Et donc, je pense que ce sont des agents qui méritent effectivement une reconnaissance. Je pense qu'il y a un autre moment très important du rapport de force et du poids d'un ministre, c'est la négociation budgétaire. Est-ce que vous décrivez assez bien, et moi je partage effectivement sur la qualité des agents de ce ministère, le fait qu'ils soient moins nombreux, mais qu'on a aussi amputé leur budget. Moi j'ai vu le fait qu'on a empêché Météo France de se racheter un nouveau calculateur, alors qu'on sait à quel point on aura besoin d'avoir des prévisions météo un peu solides, à quel point on a fait des économies idiotes sur Vigicru, le système d'alerte ne parle pas, mais le jour où il y aura ce qu'on sait, c'est-à-dire des pluies, on manquera de tout ça. En revanche, et là où c'est un très bon signe, c'est que ce que disait Corinne Lepage dans son livre de 1998, c'est que les grands corps qui composent une grande partie du ministère de l'écologie étaient un handicap parce qu'ils avaient une culture extrêmement obtuse et contre la transition écologique et ça a complètement changé. Aujourd'hui, il faut savoir que les élèves de Polytechnique à 60%, ils ont voté contre l'installation de Total sur le campus, ils ont même maintenant gagné et que je vois jeunes cerveaux brillants qui composeront une partie de la fonction publique, des gens extrêmement engagés, extrêmement intelligents parce qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences face aux enjeux qui sont devant nous. Ça va être encore plus compliqué parce qu'on a trop attendu. Un dernier mot, Léo Cohen. Sur cette question de la haute administration, je pense que la culture qui est prédominante aujourd'hui est nécessairement la culture budgétaire. Et il y a là-dessus un exemple intéressant à prendre en compte. Vous savez qu'il existe depuis quelques années ce qu'on appelle des budgets carbone. Un budget carbone, ça vous dit par secteur, vous avez le droit d'émettre tant de gaz à effet de serre pour une période de 3 ou de 5 ans. Et quand on regarde la période qui est celle d'avant la crise sanitaire, puisque pendant la crise sanitaire notre consommation a largement diminué, on observe que nos budgets carbone dans le domaine du logement il a été dépassé de 22% et dans le domaine des transports il a été dépassé de 11%. Moi je pose la question qui imagine un ministre du budget venir à la tribune de l'Assemblée nationale et dire je suis désolé nous avons cette année un déficit de 22%. C'est inenvisageable. Ce que ça veut dire c'est que là aussi puisqu'il faut en tirer les conclusions, je pense qu'il faut donner à ces budgets carbone une force contraignante et qu'il faut en faire demain un instrument de politique publique au même titre qu'aujourd'hui le budget et c'est comme ça qu'on renouvellera aussi le logiciel de la haute administration. Le dernier mot Justine Rex. Je suis complètement d'accord avec Cécile Duflo dans le sens où on voit une évolution. On est vaudé aux fonctionnaires. Il faut savoir que l'année dernière en 2021 il y a une centaine d'étudiants d'écoles, de grandes écoles qui ont signé une pétition qui a été publiée sur Le Monde qui réclament qui vraiment demandent des cours de formation à l'écologie parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas. Et c'est grâce à ces personnes-là que demain on aura des personnes qui seront suffisamment formées et capables de travailler sur l'écologie. Justine Rex, la poudre aux yeux enquête sur le ministère de l'écologie aux éditions Lattès. Léo Cohen, 800 jours au ministère de l'Impossible, l'écologie à l'épreuve du pouvoir aux éditions Les Petits Matins. Merci Cécile Duflo de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Oxfam France. Je vous propose d'accueillir mes camarades qui viennent prolonger les matins. Quentin l'a fait. Géraldine Mostin-Savoie, bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quentin, dans 1 et maintenant, vous allez nous parler de résistance au numérique. Et oui, résistance qui se déploie dans le secteur agricole puisque certains paysans sont de plus en plus réticents à recourir aux technologies que l'industrie voudrait leur imposer. Et vous Géraldine, dans votre carnet de philosophie, vous avez lu une note d'alerte du Conseil scientifique et vous avez été, ça tombe bien, alerté. Oui, mais tant pas par le Covid mais par le risque de banalisation. risque qui dépasse largement le cas de l'épidémie. Bon, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. J'espère que je saurais le dire aussi. France Culture L'esprit d'ouverture L'esprit d'ouverture L'esprit d'ouverture L'esprit d'ouverture